Alors le finaliste est gagnant de cet Open, Quentin Carlier qu'on a eu hier l'occasion d'apprendre à parler un petit peu, d'apprendre à se connaître, donc félicitations. Merci, merci, je suis vraiment très heureux d'avoir gagné aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. On dirait un enfant qui a reçu tous ses jouets de Noël, on sent que t'es chez toi là, on sent que t'as toutes tes... Allez, comme je suis belge, vous le savez, on n'est pas loin de la frontière, donc tous les gens ici, ils étaient vraiment derrière moi, et ça, ça donne du punch. Ça donne du punch, donc du coup, voilà, je leur dédie aussi cette victoire, parce que c'est aussi un peu grâce à eux, ils m'ont bien poussé vers l'avant. Et aussi, comme hier, tous les copains de Belgique, pareil, ils m'ont supporté sur Internet et tout. Tu as dû passer déjà une bonne nuit, et sur Internet, un média qui est quand même assez pratique et assez efficace pour faire parler de soi. Tu sais qu'il faut que tu t'habitues au podium quand même maintenant. Il y a l'air, ouais, je vais essayer en tout cas que ça dure le plus longtemps possible, ça c'est sûr. Tu m'as dit que, bon, t'engager une vie professionnelle côté de ton papa pour ton entreprise, on va te souhaiter déjà bonne chance pour tout ça, mais c'est vrai qu'au niveau sportif, là, tu vas faire parler de toi au Grand Prix, parce que finalement, si tu finis là, aux alentours de 70 points, je pense que personne ne pourra t'accrocher. Je suis déjà à 75, là, ouais. Si je perds au premier tour Grand Prix, je suis à 75, quoi. Et donc, non, déjà, t'as 7 points d'office, même si tu perds au premier tour. Donc, j'ai compté avec... Ah, t'as compté avec ? Ah, t'as compté. Je suis vraiment content de l'avoir saisi, quoi. Maintenant, ça va être un autre niveau, là, maintenant. Il va falloir s'accrocher l'année prochaine. Ça ne va pas être évident, on le sait, mais ça ne va pas être évident pour les autres, surtout. J'espère, 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 j'espère. Mais bon, c'est... Cette finale, c'était dur, cette finale, Pierrick a eu peur, t'as senti quoi ? Ben, j'ai mal commencé. J'étais, je ne sais pas, j'étais stressé, je tremblais et tout. J'étais, je ne sais pas, j'étais... Enfin, une finale, quoi. Et dans ma tête, j'en avais déjà perdu deux, en fait, des finales ici, précédemment. Et voilà, ça tourne dans la tête. Et j'avais vraiment pas envie de passer à côté. Il y a ma famille qui est venue me soutenir et tout. Donc, j'avais vraiment pas envie de passer à côté. Donc, je me suis remis à bloc. Et voilà. Et il y a aussi eu quelques ratés. J'ai un peu plus profité, quoi. Ça te met en confiance quand tu vois les Noirs comme à 2-2, il a loupé. Tu es... Fatalement, je ne voyais pas comment tu pouvais ne pas finir la table et ça t'a mis dedans aussitôt. Ouais, ça m'a mis un peu en confiance, là, à ce moment-là de la partie. Et après, ben, il a attaqué, je pense, si j'ai bon souvenir. Et à chaque fois, mauvais angle, un peu trop loin. Toujours le petit détail qui fait que je remontais sur la table. Et comme il avait déjà bien entamé, allez, son attaque, je vais dire ainsi, ben, la table était quand même un petit peu dégagée. Donc, c'était plus facile pour... C'est plus facile. C'est vrai que celui qui est offensif et qui attaque une table, au moins il y a de billes, plus ça va être propre et plus ça va être facile. Tu veux souhaiter un petit coucou à ta famille, à la personne de ceux qui sont là ? Donc, un petit coucou. À ma mère, ma tante, ma copine, mon frère, ma filleule, tout le monde, tous les copains, mon tonton, copains de ma tante, enfin, tout le monde. Voilà. D'accord. Alors, c'est super. Bonne journée à toi. C'est la classe. Mon pote, bravo. Et vive la Belgique. Vive la Belgique. Merci.